Assis dans un large fauteuil près de la cheminée, les coudes aux genoux, les mains tendues au feu, il parlait d'une voilande, s'arrêtant brusquement pour mémorer, oui oui, comme s'il avait eu besoin de reconnaître ses souvenirs et d'approuver sa mémoire fatiguée, puis reprenait la phrase et interrompue. Sur la table traînaient des papiers, des chiffons, des livres. La lampe éclairait mal. Je ne voyais de lui que sa face un peu grise et ses mains qui, sous la flamme du foyer, faisaient de longues tâches. Le ronron du chat roulait devant le feu et le crépitement des blûches ou dansées d'étranges lueurs troublaient seul le silence. Il semblait parler de très loin comme dans un rêve. Oui oui, ce fut le grand, le plus grand malheur de ma vie. J'aurais pu supporter d'être réduit à la misère de devenir un fier tout, mais ça, à avoir vécu dix ans au prix d'une femme adorée, l'avoir disparaître et de rester seule, tout seule, devant l'avenir solitaire. C'est dur. Il y aura six mois bientôt qu'elle est partie, que c'est long, et comme c'était court autrefois. Encore si je l'avais eu malade quelque temps, si l'on m'avait laissé comprendre. C'est horrible à dire, mais quand on sait, n'est-ce pas, la raison se prépare. Le cœur se vide peu à peu et l'on s'habitue, tandis que là, je croyais, lui dis-je, qu'elle avait été souffrante quelque temps. Il louche à la tête, du tout, du tout. Jamais les médecins ne purent me dire ce qu'elle avait eu. Elle a été emportée en deux jours. Depuis, je ne sais ni comment ni pourquoi je vis. Tout le jour, je rôde dans les chambres, poursuivant un souvenir qui s'enfuit, m'imaginant qu'elle va m'apparaître derrière une tenture, qu'un peu de son odeur flotte encore parmi ces pièces inhabitées. Il étendit la main vers la table. Hier, tiens, j'ai retrouvé cela, cette violette, dans une de mes poches. Elle me l'avait confiée un soir, nous allions au théâtre, et il me semble qu'elle sent son parfum, qu'elle est encore tiède d'avoir effleuré son visage. Mais non, tout s'en va, seul le chagrin demeure. Il y a bien quelque chose, mais ça. Dans le premier moment de douleur, il vous vient parfois des idées extraordinaires. Croirais-tu que je l'ai photographié sur son lit de mort ? Dans cette pauvre chambre d'où son âme venait de partir, j'ai installé mon appareil, j'ai allumé du magnésium. Enfin, à cette effroyable minute, j'ai fait avec un soin et des précautions méticuleuses des choses qui me révoltent aujourd'hui. Malgré tout, quand j'y pense, je me dis qu'elle est là, que je pourrais la voir telle que je la vis pour la dernière fois. « Et où as-tu ce portrait ? » demandai-je. Il s'avança un peu et me répondit à mi-voix. Je ne l'ai pas, ou plutôt si, je l'ai, j'ai le cliché, mais je ne me suis jamais senti le courage de le développer. Il est resté dans l'appareil, j'ai peur d'y toucher, et pourtant, comme je voudrais, comme je voudrais. Il posa sa main sur mon bras. « Écoute, ce soir, ta présence, d'avoir parlé d'elle, je me sens mieux, je me sens fort. Veux-tu, viens avec moi de mon laboratoire. Nous allons développer ce cliché. » Il interrogeait mon visage d'un regard anxieux d'enfant qui tremble qu'on lui refuse de jouer souhaité. « Soit », lui dis-je. Il se leva vivement. « Oui, avec toi, ce ne sera pas la même chose. Avec toi, je serai plus calme, et cela me fera du bien. Beaucoup de bien, tu verras. » Nous entrâmes dans son laboratoire, un cabinet très sombre où des flacons étaient alignés dans des étages. Une tablette chargée de cuvettes, de fioles et de livres s'étendait d'un mur à l'autre. Il ne parlait pas, vérifiant les étiquettes des bouteilles, essuyant les cuvettes, et la lueur de la bougie qui tremblait faisait danser autour de lui des ombres. Il alluma une lanterne à verre rouge, et éteignit sa bougie et me dit « Ferme la porte ». Cette nuit déchirée par la lumière sanglante avait quelque chose de dramatique. Des reflets inattendus s'accrochaient au flanc des bouteilles, à ses joues sabres et dorides, à ses tombes creuses. Il dit « La porte est bien fermée ? Alors je commence ». Il ouvrit un châssis et en tira le cliché. Il le prit avec soin, les doigts écartés, les pouces et les index posés aux angles, et le regarda longuement, comme si ses yeux avaient pu voir l'image endormie qui, tout à l'heure, allait s'éveiller. Il mémura « Elle est là, c'est horrible ». Ensuite, lentement, il le laissa glisser dans le bain et se mit à remuer la cuvette. Je ne sais pourquoi, mais il me sembla que la porcelaine frappant à intervalles réguliers la planchette rendait un son bizarre et douloureux. Sous la lumière rouge, le liquide caressait la plaque dans un veille et bien monotone. Le bruit léger qu'il faisait le long des parois évoquait un bruit de sanglots et je ne pouvais détacher mes yeux de ce carré de vert à la couleur laiteuse qui, peu à peu, se teintait de noir vers les bords. Le bain, d'abord très clair, fonça insensiblement. Bientôt, une tâche apparut au milieu de la plaque, une tâche qui, peu à peu s'élargit, adoucit par endroits de nuances plus claires. Je regardais mon amie, ses lèvres agitées d'un tremblement, murmurées d'inintelligible paroles. Il regarda le cliché, leva la hauteur de ses yeux et comme je me penchais sur son épaule, il parla. « Cela vient, doucement, mon bain est trop faible, mais ce n'est rien. Voici que les blancs apparaissent. Attends, tu vas voir. » Il replaça la plaque qui s'enfonça dans le liquide avec un bruit de ventouse qu'on tire. Elle avait pris une couleur presque uniformément grise. Il baissa la tête et dit simplement « Ce rectangle noir, c'est le lit. Plus haut, ce carré que tu aperçois. » Il me l'indiqua d'un mouvement du menton, l'oreiller, et au milieu, cette zone plus claire avec une rire pâle qui tranche sur le fond noir. C'est elle, avec le crucifix que j'avais mis entre ses doigts. Sa voix s'étrangla un peu. « Ma pauvre petite, ma chérie. » Des larmes coulaient sur ses joues, de grands hoquets soulevaient sa poitrine. Il pleura sans effort. Comme savent pleurer ceux qui ont l'habitude du chagrin et qui les sanglots sont devenus plus familiers que le sourire. Parmi ses larmes, il disait « Les détails se précisent. Voici près d'elle les cierges allumées et le rameau de buis béni. Ses cheveux que j'aimais tant. Ses mains dont elle était si fière. Et le petit chapelet blanc retrouvé dans un livre de messe. Mon Dieu, cela me fait mal de revoir tout cela. Et cependant, je suis heureux, très heureux. Il me semble que je la regarde, ma pauvre petite. » Sentant que les mentions le gagnaient, je voulus abréger et lui dis « Ne crois-tu pas que le cliché soit assez venu ? » Il prit la plaque, l'approcha de la lanterne, l'examina de près, la remit dans le bain, la retira de nouveau, l'examina encore, la replaça et murmura « Non, non. » Je me souviens que le son de sa voix et la brusquerie de son geste me frappèrent. Mais je n'eus pas le temps de réfléchir, car il se remit à parler. Il y a des choses qui vont venir encore. C'est un peu long, mais je t'ai dit, mon bain est faible, alors les détails n'apparaissent que progressivement. Il compte à « Un, deux, trois, quatre, cinq. Cette fois c'est suffisant. À trop vouloir pousser, j'abîmerai. » Il prit le cliché, le secoua verticalement, le passa dans l'eau et me le tendit. « Regarde. » Mais soudain, comme j'allongeais la main, je le vis reculer vivement, se courber, approcher la plaque de la lanterne et, dans cette seconde, son visage éclairé par la lumière rouge m'a paru si effrayante que je m'écriais « Qu'est-ce que tu as ? » Ses yeux étaient démesurément ouverts, ses lèvres relevées devaient couvrir ses dents, ses mâchoires s'entrechoquer. J'entendais son cœur bondir dans sa poitrine et je voyais son grand corps osciller d'avant en arrière. J'ai mis la main sur son épaule et, cherchant à me rendre compte de ce qui faisait naître en lui cette effroyable angoisse, je lui criais pour la seconde fois « Voyons, réponds, qu'est-ce que tu as ? » Alors, tournant vers moi une face qui n'avait plus rien d'humain, plongeant ses yeux sanglants dans mes yeux, il me saisit le poignet d'un mouvement si brutal que ses ongles entrèrent dans ma chair. Par trois fois, il ouvrit la bouche, essayant de parler et tout d'un coup, brandissant le cliché au-dessus de sa tête, il hurla dans la nuit éclaboussée de rouge. J'ai, j'ai, misérable, bandit, assassin que je suis. J'ai qu'elle n'était pas morte, j'ai que les yeux ont bougé.